Bonjour à tous je m'appelle Annick nous nous trouvons sous le magnifique soleil de Provence et aujourd'hui nous allons parler des cucurbitacées donc sous ce nom un peu compliqué se cachent en fait les petits ronds les petits marrons les courges les courgettes les concombres j'espère ne pas avoir oublié quelqu'un mais vous aurez compris de quoi on allait parler aujourd'hui c'est un semi qui est très simple à réussir mais il y a quand même quelques astuces à connaître donc je vous invite à me suivre sous la serre voici une graine de petits marrons donc on aperçoit très bien ici que elle est pointue alors qu'ici elle est ronde donc la question que beaucoup d'entre vous se pose et que je me suis également posée est ce que je plante ma graine dans ce sens là c'est à dire la pointe vers le haut au contraire est ce que je la plante la pointe vers le bas et ben je vais vous surprendre je vais vous dire ni là ni l'autre donc pour semer de la terre avec un peu avec de la terre du terreau pardon à semi et alors je vais pas la mettre comme ça je vais pas la mettre comme ça je vais la mettre comme ça c'est à dire transversalement voilà il suffit de l'enfoncer et puis après on va venir mettre du terreau dessus pour la recouvrir sachant que je vais mettre un bon centimètre de terreau dessus parce que plus la graine est grosse plus on doit la recouvrir évidemment je n'irai pas faire ça avec une graine de salade donc retenez c'est un principe mais bon c'est plus ou moins pour garder la grosseur de la graine et vous vous dites que c'est l'épaisseur de terreau que vous devez mettre dessus bien qu'il y ait des graines qu'il ne faille pas recouvrir mais enfin c'est une autre histoire on ne va pas devenir trop technique donc voilà alors vous allez me dire oui mais ce qui a l'esprit de contradiction pour me dire que ce n'est ni en haut ni en bas mais plutôt sur le côté en fait si on ne met pas la pointe vers le haut c'est tout simplement parce que à un moment donné le la graine va légèrement s'écarter à ce niveau là donc si vous venez verser de l'eau sur votre graine qui s'est légèrement écartée en fait l'eau va rentrer dans la graine il y a un risque qu'elle pourrisse ce qui explique que parfois les gens vraiment des problèmes avec leur semis de cucurbitacées c'est simplement une question de de mon sens je dois également vous dire que les souris adorent les graines de cucurbitacées donc que ce soit les courgettes les concomptes les petits ronds les petits marrons etc les graines sont à peine semées je ne sais pas comment se débrouillent mais elles savent elles savent que les graines sont là donc vous arrivez le matin dans votre serre et puis vous allez voir que la terre a été remuée et les graines mangent ce qui est excessivement désagréable donc en fait le moment délicat c'est entre le semi et le moment où les premiers germes vont sortir une fois que la graine est germée c'est fini je ne sais pas pourquoi mais certainement parce qu'il y a plus de assez de réserves nutritives dans la graine apparemment elles ont suivi des cours de botanique donc il faut absolument se prévenir contre les rongeurs et prendre quelques précautions les contenants pour faire vos semis de cucurbitacées vous avez le choix soit de vous récupérer des caisses comme ceux ci chez votre poissonnier mais en faisant bien attention à ce qu'elles soient suffisamment hautes parce que les racines vont être puissantes donc il faut que la plante puisse se nourrir puisqu'elle va rester plus ou moins un mois dans la caissette et alors autre solution c'est un pot tout ça c'est de la récup que ce soit le bac que soit le pot il y a moyen de se débrouiller évidemment dans un pot vous ne mettrez qu'une graine parce que comme je l'explique ce sont des plantes très vigoureuses qui vont avoir besoin d'espace donc le plan je pense que voilà si je mets ma main ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur et voilà je peux couvrir le je peux couvrir ici le pot avec ma main je n'ai pas de quoi mesurer ici mais bon ça vous donne quand même un ordre de grandeur et si je le mets à côté de mon bac allez le bac l'emporte de deux centimètres en hauteur par rapport à mon pot mais sachant que dans mon bac j'ai certainement mis peut-être à mon avis 16 graines donc ce qui me permet de gagner de la place sachant que nous on fait énormément de semis et que comme chaque année enfin chaque année on agrandit la serre et très curieusement chaque année je constate qu'elle est trop petite mais paraît que la nature horreur du vide et ben ça se confirme nous assistons à la naissance d'un bébé courgette qui a été semé le 27 du 3 nous sommes le 2 avril donc vous voyez que c'est quand même très rapide donc je sais pas si on voit bien la petite pointe verte qui est là alors je vais vous montrer un autre qui est un petit peu plus avancé voilà donc semer exactement le même jour une autre variété donc un petit peu plus rapide voilà il ya quatre autres variétés de courgettes qui ont été semés le même jour et qui n'ont pas encore démarré mais je vois des terreaux qui ont l'air de se soulever donc tous les espoirs sont permis nos courgettes qui ont été semés le 27 mars nous sommes le 6 avril donc au départ il y en a une qui était plus prompte que l'autre à germer on aurait pu penser qu'elle allait garder son avance et ben pas du tout vous voyez que aujourd'hui elles sont exactement au même stade par contre j'ai dans les quatre hautes variétés il y en a une qui est en train de sortir et les trois autres se font toujours désirer pour se prémunir des souris ben voici une solution c'est de mettre du treillis au dessus du du bac que le gros avantage de cette solution là c'est qu'on peut la laisser jour et nuit puisque l'aération est évidemment garantie le désavantage que je trouve personnellement c'est que voilà si il y a des des piquants donc quand on manipule ce genre de protection il faut toujours fait très attentif à ne pas se blesser demain donc il vaut mieux porter des des gants donc voilà ça c'est pour c'est une des premières façons de se protéger des des souris notre technique consiste à renverser un couvercle en plastique sur le bac de semis ça marche très bien mais qu'un bémol c'est que pendant la journée avec la chaleur qu'il fait sous serre obligatoirement il faut l'enlever sachant que les attaques de rongeurs se font essentiellement pendant la nuit néanmoins si vous avez une maman qui doit nourrir ses petits elle prendra des risques elle viendra même pendant la journée donc voilà avantage inconvénient de la mêlise ce qu'on voit dans le godet c'est une musquée de provence c'est exactement le même principe que que le couvercle en plastique c'est que pour la nuit bah ici c'est un peu de envers de récupération ou alors la technique de la bouteille qu'on enfonce légèrement et puis c'est pas plus mal pour la nuit parce que ça leur fait quand même une protection thermique puisqu'ici début avril nous avons quand même eu quelques nuits à moins d'eux etc donc donc voilà je vous ai montré différentes astuces maintenant il reste toujours le la classique tapette à souris avec le désagrément quand on arrive le matin de se retrouver avec un cadavre dans la serre et puis de devoir aller le déposer quelque part mais bon si les attaques deviennent très vides rulantes sachant la vitesse à laquelle une souris peut se reproduire parfois même en protégeant elles sont très astucieuses donc parfois on n'a pas le choix